Hey, salut à tous, c'est Captain Mops ! Il y a quelques mois, vous avez apparemment grandement apprécié la vidéo sur les trésors méconnus de la NES. C'est pourquoi aujourd'hui, on va s'attaquer à ceux de la PS1. Je vous recommanderai, c'est jusqu'au bout, vous aurez le droit à un petit bonus à la fin. BAM ! Panzer Bandi Panzer Bandi est un beat them all, hop, comme vous voulez, sorti en 1997. Produit par Banpresto, surtout connu pour leurs très nombreux titres de Super Robotizen. Lors de mes recherches, il est directement arrivé dans le top 10 de mes jeux préférés sur PS1. Je suis un très gros fan de ce genre, notamment de Street of Rage, que je place tout au sommet. Mais là, je dois avouer que Panzer Bandi est l'un des meilleurs beat them all auquel j'ai pu m'essayer. Avant de le découvrir il y a quelques mois, jamais je n'avais connu un tel dynamisme dans ce type de jeu. Certes, l'excellent Guacamele m'avait bien surpris, mais vu l'époque de sa création, rien d'étonnant. Loin de là la monotonie habituelle du genre, le titre nous offre une palette de coups digne d'un Street Fighter. Car de cercle, maintien de boutons et compagnie seront à votre guise. Le plus néophyte des joueurs arrivera malgré tout à s'en sortir sans trop de difficultés, vu l'incroyable fluidité des affrontements. Même en tapotant plus ou moins aléatoirement sur les touches, vous serez quasiment en combo perpétuel. Mais si la prise en main est simple, attention aux adversaires. Certes, les ennemis de base sont relativement simples à vaincre, mais ne laissez aucun répit aux poses de fin de niveau, qui eux, n'hésiteront pas une seconde à vous poter les fesses s'ils ont l'occasion de souffler. Panzer Bandit dispose d'un mode versus et d'un mode histoire. Une fois ce dernier lancé, vous aurez le choix de jouer en solo ou en co-op, puis de sélectionner votre avatar parmi 4 personnages. Dans sa façon de vous proposer les stages, le titre s'inspire très grandement d'un Megaman, avec 4 lieux disponibles en début de partie. Après avoir battu les boss de chaque niveau, vous aurez le droit à 3 nouvelles zones, avec un super boss rush juste avant le boss final. Bon là par contre, il va falloir s'accrocher ou tenter l'expérience à deux, et n'ayez pas peur. Les développeurs ont pensé à tout, en vous offrant deux lignes de profondeur, afin de jongler de l'une à l'autre d'un seul bouton. Bref, si vous aimez la castagne sur un titre plutôt court et jouable à deux, sautez sur cette petite merveille. Silent Bomber Vu que l'on a commencé la vidéo avec une production très très dynamique, on va continuer son autre lancé, avec un autre de mes jeux préférés de la Playstation. Silent Bomber est un jeu de type action paru en 1999, développé par CyberConnect. Avant lui, le studio n'avait qu'une seule création sur son CV, Tales Concerto, que j'ai bien failli vous parler dans cet épisode tant le titre est génial. Celui d'aujourd'hui est sûrement passé inaperçu à cause de son créneau de sortie, entre Metal Gear Solid et Siphon Fighter, deux hits de l'époque. Dès le lancement, nous avons droit à une intro qui vous met directement dans l'ambiance. De Space Opera, de la musique électro, un personnage androgyne, et des déflagrations. Car oui, en Silent Bomber, oubliez le héros de film américain armé de flingues et munitions infinies. Ici, vous contrôlez Juta, un jeune soldat spécialisé dans les explosifs. Notre héros est ultra rapide et très maniable, vous permettant de courir, sauter, et même de faire un dash dans les airs. Et grosse particularité, vous pouvez soit poser les bombes au sol, soit les jeter pour les coller sur l'adversaire. Ensuite, à vous de provoquer la détonation en appuyant sur votre manette. Au fil de l'aventure, vous obtiendrez des points pour améliorer vos stats, et ainsi augmenter votre santé, le nombre de bombes transportables, ou la distance de lancée. De plus, vous pourrez aussi débloquer quasiment tous les ennemis du jeu, pour les essayer en mode versus. Ultra dynamique et n'ayant pas pris une seule ride, Silent Bomber est tout bonnement excellent et me fait souvent retourner sur ma bonne vieille PS1. Kaka Indie Crossfire Sorti à l'origine sur PC, Crossfire se déroule dans un univers futuriste post-nucléaire, où humains, robots et mutants s'affrontent pour conquérir ce qu'il reste de la Terre. Vous l'aurez sûrement compris, nous avons ici affaire à un jeu de stratégie en temps réel, genre dont on parle finalement qu'assez peu dans le milieu du rétro gaming. Ça va vous sauter aux yeux si vous connaissez Command & Conquer, mais oui, Kaka Indie est fortement inspiré de celui-ci. En même temps, pourquoi vouloir changer quelque chose qui fonctionne ? Que ce soit au niveau des menus, des modes, même de l'interface, tout y est similaire. Mais alors vous allez me dire, pourquoi ne pas rester simplement sur la création de Westwood disponible sur PS1 ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de coopération. Et oui, la grosse plus-value de Kaka Indie est qu'on peut y jouer en multi sans trop de difficulté. A l'époque où la mode était au RTS, c'était assez compliqué d'y jouer à deux. Déjà à cause du peu ou manque total de connexions internet dans la plupart des foyers, et un besoin de connaissances techniques pour les parties en local, qui nécessitaient d'avoir deux PC et deux exemplaires du titre la plupart du temps. Ici, vous allumez votre PS1, sortez votre pote du placard, appelez vos manettes, et c'est parti ! Bon, certes, les graphismes ont plutôt mal vieilli, c'est parfois difficile de différencier deux soldats, et le pad est bien moins pratique qu'une souris pour jouer. Mais les gars de chez Pim Software ont fait tout pour adapter au mieux les commandes, notamment grâce aux nombreux boutons de raccourci, et une touche pour accélérer le déplacement du cliqueur. Alors, qu'attendez-vous ? Foncez ! C'est toujours génial de faire un petit RTS entre potes ! Et il est bien trop rare d'avoir la possibilité de se foutre sur la gueule pour de vrai, après la partie ! Il y a deux types de fans de jeux de course, tout d'abord les premiers qui n'aspirent qu'à une chose, la simulation, avec bien souvent Gran Turismo comme relique sacrée, et de l'autre côté, nous avons ceux qui aiment l'arcade, adieu le réalisme, et bonjour les bolides qui ont des boosts made in la NASA, un univers stylisé et des personnages de background tout aussi classe. Eh bien, Parkuso, Kyokai, Let's N' Go, Eternal Wing va probablement pouvoir réconcilier nos deux types de gamers. Alors certes, on se retrouve dans l'adaptation d'un manga porté sur le monde du sport automobile, miniature. En gros, oui, de la voiture télécommandée, ce qui explique la présence d'une barre de batterie qui vous mettra la pression dans les moments difficiles. Car tout comme dans un grand tourismo, vous aurez affaire à des courses demandant beaucoup de précision. Le moindre virage pour l'extérieur pourra vous faire perdre une place, et grâce à l'atelier et la boutique de pièces, vous pourrez modifier votre véhicule et l'améliorer pour ainsi continuer à évoluer au sein du mode histoire. Mais, mais, en quoi est-il arcade alors ? Eh bien, n'espérez pas gagner une seule course sans drifter à chaque tournant, pire qu'un Ridge Racer, et rajoutez à ça une dose de F0, avec la possibilité d'utiliser son énergie afin d'obtenir un boost temporaire. Un délicieux mélange de saveurs à déguster tout de suite pour les fans de jeux de course. Tobal 2 Si je vous dis jeux de combat sur la PlayStation 1ère du nom, vous me répondez ? Digimon Rumble Arena Hein ? Non, je plaisante. Tekken 3, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, on va lui trouver un adversaire de taille, Tobal 2, édité par Squaresoft et développé par Dream Factory, que l'on connaît aussi pour... Naruto Ninja Destiny sur DS ? Et ouvrez grand vos oreilles, car c'est Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, qui était chargé du chara-design, d'où sa terre si familier du héros. Si Tobal numéro 1 était déjà pas mal à l'époque de sa sortie, il était quand même un peu mou. C'est pourquoi cette deuxième itération fait partie des premières productions 32 bits à afficher une résolution de 640 par 480 en 60 images par seconde. De plus, l'aspect général cubique des personnages à cette époque disparaît, pour laisser place à de jolies courbes. Mais en plus de la fluidité parfaite et de son univers ultra travaillé, le titre vous propose un mode quest. Une sorte de bits et molles dans le lit de labyrinthe. Alors oui, c'est un peu redondant, mais ça apporte un supplément de durée de vie. Et oui, Tekken 3 n'est sorti qu'en 1998, soit deux ans après Tobal numéro 1, qui avait déjà un mode quest. Dans ce mode, vous rencontrerez des centaines d'ennemis différents, des fermiers, des animaux, en passant par des boss gigantesques. Et si le jeu vous propose 10 héros principaux, 4 ultimes, les plus de 200 personnages présents sont intégralement jouables, sans oublier la possibilité d'incarner un chocobo, ou même Toki, l'avatar d'Akira Toriyama. Alors, on ne fait pas de belles découvertes sur banque ? Team Buddies Hey, vous j'aimez affronter vos amis dans des jeux fun qui mélangent stratégie et action ? Et si je vous disais que j'ai exactement ce qu'il vous faut ? Worms ? Non, un jeu bien meilleur et en 3D en plus. Worms 3D Ah non, j'ai dit bien meilleur. Le jeu c'est... Team Buddies L'histoire débute dans un monde utopique, où vivent les Buddies, une race de tic-tac ayant la bouche au même niveau que les yeux. Et un jour, un cube géant apparaît dans le ciel et parachute des caisses d'armement sur leur paisible terre. C'est alors que nos petits êtres vont se regrouper par couleurs et se foutre sur la tronche afin de dominer les autres. D'accord, c'est complètement débile, mais les personnages n'ont aucun charisme. Mais ne vous arrêtez pas à ça, car ce jeu vous propose une expérience unique. Alors, il existe plusieurs modes, mais je ne vais vous parler que du combat à mort. Je vous laisserai découvrir le reste par vous-même. Le principe est simple, mais diablement efficace. Deux à quatre équipes s'affrontent sur un terrain donné. En début de partie, vous commencez avec un ou deux Buddies, ainsi qu'une zone d'empilement de 2x2x2 et d'une base. Et attention, si elle est détruite, vous ne pourrez plus rien fabriquer. Car oui, je vous l'ai dit plus tôt, nous sommes bien en présence d'un RTS Action. En positionnant des caisses trouvables sur la map, vous avez la possibilité de créer plusieurs choses selon la quantité et la façon dont vous les placez. Par exemple, deux caisses superposées vous donneront un nouveau tic-tac. Avec quatre caisses au sol, vous aurez le droit à une arme lourde du genre bazooka. Et en remplissant la zone avec huit blocs regroupés en un carré de 2m3, vous obtiendrez un véhicule, comme un tank, une moto ou un hélicoptère. Mais ceci n'est qu'une partie du gameplay, car si vous pouvez changer de personnage à tout moment, il ne faut pas laisser vos autres unités sans rien faire. N'hésitez donc pas à leur donner des ordres. Attaquer, défendre ou bien fabriquer. Alors, il n'est pas génial ce jeu ? Arrêtez avec votre Worms to Mou du Genou et courez jouer à Team Buddies. Vous le savez sûrement, depuis peu, nous avons ouvert notre propre Discord. Eh bien, je voulais vous informer que nous y sommes très présents. On participe grandement aux discussions sur les salons textuels, comme vocaux. Et ça nous arrive même de jouer avec vous. Dernièrement, Dark et moi, nous avons joué avec un certain nombre d'entre vous à Agario, par exemple. C'est simple mais toujours sympa pour faire une petite soirée conviviale avec vous, dérien. D'ailleurs, pour revenir au sujet précédent, un petit groupe de français indépendants, baptisé Team Buddy O, tente de recréer Team Buddy sous la forme d'un jeu gratuit sur Navigateur. Alors, si le projet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur le lien dans la description. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons tous nous retrouver ensemble sur ce magnifique jeu. Eh bien, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à essayer les jeux et dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci encore et à très bientôt, terrien. Sous-titrage Société Radio-Canada